J'ai mon fils qui depuis longtemps a menacé d'aller aux Etats-Unis particulièrement. Nous avons trouvé quand même que se séparer comme ça ce n'est pas facile. Son objectif c'était d'aller chercher du boulot, parce que c'est des choses qu'on n'arrive plus à avoir ici. Alors comme il est jeune, il a tenté sa chance, bon mais nous parents ça nous fait mal, parce que c'est une séparation qu'on dise. Une séparation et puis on ne sait pas, c'est de l'aventure. Est-ce que ça sera bien là-bas, ça sera bien traité, ça sera bien portant là-bas. Tout ça, ça fait partie des soucis des parents. Les rêves de la famille là, on ne peut pas les réaliser. Moi j'aimerais voir mon papa dans une de ses caisses pas possibles, dormir là où il faut. Un logement décent, voir ma maman sourire, être contente. Voilà, mes neveux, ouais, je dis, ouais, mon oncle est à quelque part, mais ici, moi je ne vois pas ce que moi je peux faire pour eux. Tu sais, je ne peux même pas survenir à mes propres besoins, mais comment survenir aux besoins d'autres humains là. Le seul travail que je peux faire seulement, c'est au niveau des chantiers de construction là, comme Manu, et là aussi, tu as moins d'un dollar même, pas de jour. Tu as de te battre, tu reviens le soir, tu es épuisé, le mec sou que tu as eu ne peut même pas payer une ordonnance même pour toi, ni entretenir quelqu'un de ta famille. Mais par contre, si tu pars aux Etats-Unis par exemple, je sais que même si tu dors dans la rue, tu peux envoyer quelque chose ici. Oui, en tout cas, si tu travailles en tout cas, on m'a dit qu'il y a plusieurs boulots là-bas, tu peux être là à servir dans les restos, oui, à balayer la rue, il y a des petits boulots qui manquent pas, là-bas, les contrats sont en heure, voilà, tu finis ton boulot, tu prends tes sous et puis tu continues, tu cherches un autre boulot. Mais par contre, ici, je vois pas quelles activités y mener. Sinon, ça ne nous plaît pas de le voir partir, bon, on n'a pas de choix, s'il n'a pas d'emploi, on serait obligé de le laisser partir, parce qu'autrement, il va se livrer à des comportements que nous ne pourrons pas supporter aussi. Parce qu'il est malheureux ? Il est malheureux, il va passer son temps à boire, à fumer, à se comporter très, très, très mal. Alors, autant le laisser à l'étentisation, c'est puis prier Dieu pour qu'il revienne en bonne santé, que de le garder pour qu'il devienne carrément fou, quoi. Je vais vous raconter une histoire, il y avait un jeune là, qui sont juste derrière, ils sont, c'est un camarade, il est juste derrière là, lui, il perd son âme. Un de nos amis, il est revenu des Etats-Unis, oui, donc, il a invité tout le monde au bar, oui, ils ont consommé jusqu'à deux heures du matin. Après, il s'est levé, il est rentré à la maison, il a fait sortir les photos de Tupac avec le drapeau, le drapeau américain. Il a fait sortir sa puce et son portable déposé à la porte et puis il s'est exprigé d'essence. Il a mis le feu à la maison, il est mort comme ça, parce qu'il pouvait aller aux Etats-Unis coûte que coûte. Il avait demandé à ses parents, puisque chez ses parents ça n'allait pas, il avait dit à ses parents, ah, vendez la maison, moi en tout cas je veux partir, je vais aller me battre, si je ne veux pas, je veux vous racheter une autre maison, vous allez y habiter. Donc les parents ont refusé et du moins que l'eau était venue, avec de l'argent, avec deux grosses caisses américaines, il a vu ça, il était dépassé, avec l'alcool aussi, il est rentré, il s'est exprigé d'essence, la lumière, d'ici là quand on est rentré, non, il était tout carbonisé. Et vous, que de rester ici, c'est comme nous autres là-mêmes, c'est comme ça, oui, autant aller risquer, que de rester là et puis tu n'as rien à foutre. Moi, en tout cas, par n'importe quelle voie, moi je vais pouvoir arriver. Que ce soit par la voie légale, ou ça par la voie illégale, non, moi je veux arriver seulement ça. C'est tout ce que moi je veux, c'est pouvoir arriver seulement. Aller à des milliers, des milliers de kilomètres, là où tu n'as personne, d'abord, on a souvent vu des gens qui ont tenté et qui sont restés en mer, des gens qui ont tenté et qui sont arrivés, on les a pris. Alors, par exemple, en Belgique, c'est courant de voir des gens tentés de franchir le grillage, on les attrape comme des animaux, c'est pas bon. C'est pourquoi la voie légale, là. On se bat pour éviter ça. Mais le mieux, c'est peut-être que Dieu nous donne la chance qu'il obtienne une place à Zinyarida, faire sa formation. Et qu'après la formation, on piche, espérer qu'il y ait un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada